Écrivez à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et de ce que vous avez entendu et gardez-le et faites pénitence. Car si vous ne veillez, je viendrai à vous comme un larron et vous ne saurez à quelle heure je viendrai. Vous avez néanmoins à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi, habillés de blancs, car ils en sont dignes. Celui qui sera victorieux sera ainsi vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Écrivez à l'ange de l'église de Philadelphie, Voici ce que dit le Saint et le Véritable, qui a la clé de David. Qui ouvre et personne ne ferme. Qui ferme et personne n'ouvre. Je sais quelles sont vos œuvres. Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer, parce que vous avez peu de force, et que vous avez gardé ma parole, et n'avez point renoncé mon nom. Je vous emmènerai bientôt quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont des menteurs. Je les ferai bientôt venir se prosterner à vos pieds, et ils connaîtront que je vous aime. Parce que vous avez gardé la patience ordonnée par ma parole, je vous garderai aussi de l'heure de la tentation, qui viendra dans tout l'univers, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viendrai bientôt. Conservez ce que vous avez, de peur qu'un autre ne prenne votre couronne. Quiconque sera victorieux, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel venant de mon Dieu. et mon nom nouveau. Qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux Églises. Écrivez à l'ange de l'Église de l'Odyssée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable, le prince des œuvres de Dieu. Je sais quelles sont vos œuvres, que vous n'êtes ni froid ni chauds, que n'êtes-vous ou froid ou chauds. Mais parce que vous êtes tiède, et que vous n'êtes ni froid ni chauds, je suis prêt de vous vomir de ma bouche. Vous dites, « Je suis riche, je suis comblé de bien, et je n'ai besoin de rien. » Et vous, vous ne savez pas que vous êtes malheureux et misérables, et pauvres, et aveugles, et nus. Je vous conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu, pour vous enrichir, et des vêtements blancs, pour vous habiller, et pour cacher votre nudité honteuse, et un collyre pour vous l'appliquer sur les yeux, afin que vous voyez clair, Je reprends et châtie ce que j'aime. Animez-vous donc de zèle, et faites pénitence. Me voici à la porte, et j'y frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Quiconque sera victorieux, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme ayant été moi-même victorieux, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui a des oreilles, entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Né 한국ins' Musique Musique Sous-titrage FR ?